A partir du moment où vous allez commencer à étudier des instruments d'optique, il va y avoir une compétence qui va vous permettre de correctement faire vos chaînes d'images, vos schémas, vos calculs. C'est la distinction entre le nom d'un élément et sa fonction, c'est-à-dire son rôle, au sein de cet instrument. Je vais vous donner trois exemples. On va commencer avec un instrument composé de deux lentilles minces L1 et L2. On peut écrire la chaîne d'image de cet instrument. On sait que ça va commencer d'un objet AB, la lumière va partir de là, va traverser L1 puis L2. On va noter l'image intermédiaire AB1 par exemple et l'image finale par contre, là on n'a pas le choix, on l'écrit toujours A'B'. Mais imaginons que l'on connaît les fonctions et le rôle de ces lentilles minces au sein de l'instrument. Imaginons que la lentille 1 joue le rôle d'objectif et la lentille 2 joue le rôle d'oculaire. Alors on peut de la même manière écrire cette chaîne d'image mais en indiquant ses rôles. L-obj pour la lentille L1 et L-oc pour la lentille L2 qui est l'oculaire. Ces deux chaînes d'image sont exactement les mêmes et racontent la même chose mais une précise le nom des lentilles alors que l'autre précise les fonctions. Ça va avoir un énorme impact sur la notation dans vos formules par exemple. Est-ce que vous allez écrire F-obj ou F1 ? F'oc ou F'2 ? Il faudra y prêter attention. Je vous donne un autre exemple. Je repars avec un instrument constitué de deux lentilles minces. La chaîne d'image est donc la même que précédemment. Imaginons que je n'ai pas envie de traverser et la lentille L1 et la lentille L2 que je préfère associer ce doublé de lentilles minces. Je peux le faire et dans ce cas là je vais noter la traversée directe de AB vers A'B' à l'aide des éléments cardinaux du système centré associé au doublé HDH'D comme on le faisait d'habitude. Maintenant si on imagine que cet instrument dans sa globalité est un objectif photographique. Je rappelle qu'un objectif photographique c'est ceci. C'est ce qui se met devant les boîtiers d'appareils photo. Imaginons que c'est ceci et que je veux mettre cette information du rôle dans ma chaîne d'image. Et bien plutôt que d'écrire H du doublé H' du doublé, c'est vrai que c'est un doublé, mais ce doublé il a le rôle d'objectif photographique et donc je peux écrire à la place H'obj H'obj. A ce H'obj H'obj, je pourrais appliquer les formules d'association de doublé, même s'il n'y a pas écrit doublé dessus, parce que je sais que cet objectif photographique en lui-même est un doublé. Dernier exemple, à trois lentilles celui-là, L0, L1, L2, chaîne d'image par conséquent plus longue, mais qui raconte l'intégralité de ce qui est arrivé à la lumière. La lumière a d'abord traversé L0, puis L1, puis L2. L'image intermédiaire numéro 1, je vais l'appeler par exemple A1B1 et la deuxième A2B2. Mais l'image finale, je n'ai pas le choix, je l'appelle A'B'. Alors là, on peut faire plusieurs choses. Premièrement, on pourrait prendre les lentilles minces L1 et L2, les associer en tant que doublé, faire le système centré équivalent et noter ces éléments cardinaux HDH'D. Mais on pourrait aussi vouloir associer l'intégralité de ces éléments pour traverser tout l'instrument d'un coup. On ferait donc l'association du doublé précédent avec la lentille L0. Et ça, ça fabriquerait le gros système centré équivalent à tout l'instrument que je pourrais appeler H'instrument. Ça, ce sont les noms. Maintenant, dans ce genre d'instrument, vous allez avoir les fonctions et les rôles de chaque partie. On pourrait imaginer du coup réécrire la même chaîne d'image, mais avec L0 comme étant l'objectif. Donc, j'écrirais l'objet et le doublé L1 et L2 qui serait, lui, l'oculaire. J'aurais donc un doublé noté plutôt H'oc. Et cet instrument, qu'est-ce que c'est ? Si ça se trouve, c'est un microscope en tout. Donc, quand je dis que je traverse l'instrument dans son intégralité, en fait, je traverse le microscope et je pourrais donc écrire que le système centré général total, c'est H' microscope, H' microscope. Ça fait beaucoup de notation, mais c'est justement un travail particulier pour pouvoir développer vos compétences de calcul, de chaîne d'image, de schéma, etc. Il vous faudra de cette manière-là apprendre à distinguer le nom et les fonctions des éléments.